Les populations de Biora célèbrent le champion après sa brillante élection à la magistrature suprême ce 6 novembre 2018. Aux couleurs du grand jour, la session RDP Seignan et Kelly Ouest II expriment son satisfait-ci à l'homme lion. Je suis animé par un sentiment de joie, joie d'être parmi l'un des présidents des sections OJDPC qui ont permis à son excellence M. Paul Biard de briller un nouveau mandat épanouisseux qui soufflent sur les 36 bougies de la session à la magistrature suprême de notre président de la République. Mesdames et Messieurs, 6 novembre 2018, cela fait 36 ans que notre champion, son excellence Paul Biard, accédait à la magistrature suprême, ouvrant une ère, une page de l'histoire de notre cher et beau pays. Depuis la session de notre champion à la magistrature suprême, le Cameroun s'est transformé en un vaste chantier, d'où les slogans « Le Cameroun des grandes ambitions » et « Le Cameroun des grandes réalisations ». La célébration du 36e anniversaire de la session à la magistrature suprême de son excellence Paul Biard coïncide avec la cérémonie de prestation de serment du président de la République suite au déroulement et à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Paul Biard, garant de la sécurité et de l'intégrité du territoire, reste l'homme de la situation, disent-ils. En cette journée historique de célébration du 36e anniversaire de la session à la magistrature suprême et de prestation de serment de son excellence, monsieur Paul Biard, président élu du Cameroun, l'occasion me semble particulièrement indiquée pour l'élite de faire entendre sa voix. En premier lieu, et de toute évidence, il s'agit de commémorer ces moments de grande ferveur qui ont accompagné la prise de fonction du deuxième président du Cameroun. C'était, on s'en souvient, le 6 novembre 1982. La grande majorité des Camerounais étaient dans la joie de la liberté retrouvée, dans l'espoir retrouvé de la société juste, j'insiste sur juste, société juste, proposée par le président Paul Biard. Ce 6 novembre est jour de gloire, jour d'investiture, qui vient clôturer le processus entamé depuis la convocation du corps électoral et inaugure le septembre 2018-2025, soit un septième mandat. Je suis un homme, non seulement un homme, un président de section satisfait d'avoir suivi en direct la prestation de serment du candidat président Paul Biard. Et c'est, avec satisfaction également, que vous l'avez vu, et ferveur, les militants de la section Lyon, que le Ouest 2, se sont mis debout pour applaudir, c'est-à-dire pour marquer leur soutien au président Paul Biard pour ces 7 ans à venir. qui, pour nous, en réalité, sont constitués les 7 ans de septembre, les grandes opportunités pour la section Lyon, que le Ouest 2, et pour les populations de Biard, en termes de faits, en termes de poursuite des chantiers que nous avons, au plan local, engagés pour améliorer les conditions de vie des populations, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et des logements sociaux. Voilà pourquoi j'exprime ici, devant vous, devant les populations, la satisfaction, ma satisfaction, en tant que serviteur du président qui vient d'être venu. Et c'est avec sérénité, je vous disais au début de la campagne, que nous avons conduit notre campagne, nous avons attendu la programmation des résultats, et aujourd'hui, nous sommes fiers à la programmation des résultats du vote du 7 octobre. de la voie la plus autorisée, d'apprendre que Bioua, la section Lyon, que le Ouest 2, la commune de Bioua, les populations de Bioua, ont apporté leur soutien, leur vote, à près de 60% au président Bioua. Célébrons la fête de la victoire, la force de l'expérience et du renouveau national, un thème évocateur, suivez mon regard. Sous-titrage Société Radio-Canada ...